Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un nouveau roi de France, fondateur de la dynastie des Capétiens. Je parle bien sûr ici de Hugues Capet. Hugues, de son ancêtre Robert le Fort, a reçu la cape de Saint-Martin. Il est donc Capet. C'est là d'où nous vient son nom, Hugues Capet. C'est un roi qui est choisi par les grands électeurs. Il est sacré à Reims en 987. A ce moment-là, la France a un domaine assez peu étendu qui va d'Orléans à Paris. Et ce noyau va constituer en fait le centre de la France. Au lieu du royaume, il s'agit plutôt d'une mosaïque de principautés qui ont été tenues par des seigneurs un peu plus puissants, des comtes, des ducs. Et plutôt que de les conquérir, Hugues Capet décide de laisser couler et de durer. Ce notamment d'un point de vue dynastique en instaurant la primogéniture mâle. C'est-à-dire qu'à sa mort, ce sera son fils aîné, qui déjà associé au trône, pourra lui succéder. Le but ici est vraiment de mettre en place une dynastie pérenne, une dynastie qui va pouvoir durer dans le temps, qui va pouvoir marquer l'histoire. Néanmoins, au même moment, le dernier frère de l'autaire, Charles, un Carolingien, réapparaît et revendique la couronne. Il va s'emparer de là-haut. Hugues et il y a alors le Carolingien Arnoul, le fils illégitime du roi l'autaire, à l'archevêché de Reims. Je vous l'ai dit, ici, l'église a un poids très important et le but, c'est que Arnoul laisse la ville à Hugues. Malheureusement, Arnoul va laisser la ville à Charles et non pas à Hugues. Hugues Capet est donc trahi, mais ce n'est pas sans compter sur l'aide d'Adalbéron de Laon, qui va trahir Charles et Arnoul et les livrera à Hugues en 991. Le roi doit aussi faire face à une opposition de Deblois, un conflit qui reste insoluble jusqu'à leur mort successive en 996. Le règne de Hugues Capet, c'est donc un règne qui est saupoudré de conflits politiques internes, en fait, au royaume de France, du fait de la présence et de la puissance des différents ducs et des différents comtes du royaume. Néanmoins, à la fin du Xe siècle, eh bien, c'est le mouvement de la paix de Dieu promu par l'ordre de Cluny, un ordre religieux-ecclésiastique. Par la suite, un système féodal et religieux émerge. Vous le connaissez sûrement, c'est le système à trois ordres, composé des chevaliers, du clergé et des paysans. À la fidélité jurée au roi du temps de Charlemagne va succéder une pyramide de fidélité. La dynastie naissante va durer plus de huit siècles, formant la souche des Valois, des Bourbons et des Orléans. C'est donc ce qu'on appelle la pyramide féodale qui se met en place sous le règne du Capet, et à sa suite, notamment. Enfin, si on peut revenir sur le fait que Hugues Capet, comme je vous l'ai dit, était souvent remis en cause du fait de sa légitimité du pouvoir par les autres comtes et ducs, on peut parler d'Aldalbert de Périgord, qui, ayant envahi la Touraine, Hugues va le sommer de lever le siège en lui demandant « Qui t'as fait compte ? » Adalbert lui répondit « Qui t'as fait roi ? » Ici, on voit vraiment qu'il y a une lutte de pouvoir entre le roi et entre ses fonctionnaires du pouvoir royal, mais qui ne se considèrent pas comme tels, et qui remettent en cause la légitimité du roi, malgré le sacre. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou à poser les questions si vous en avez. Si la vulgarisation d'histoire, ou même juste la mythologie, vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui doivent s'afficher, ou à aller check dans les playlists, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, c'était Malicus, à la prochaine, ciao, ciao ! Abonnez-vous !